Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour un nouvel épisode de Beyond Earth. On arrive à la fin de ce super jeu, je suis bien content quelque part d'un côté, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent là en fin d'année, cette année c'est vraiment le bordel, pour en citer que quelques-uns, un Tadef Sosestiria que je suis en train de faire aussi, donc Beyond Earth, ce qui était une super surprise, l'extension de Binding of Isaac, Afterbirth, Fallout 4, qui a ramené de son cul aussi, enfin bref, que du lourd, que du très bon, et comme je veux jouer à tous ces jeux et que je ne peux pas faire des vidéos de tous ces jeux, parce que j'ai fait Diablo, je suis avec Sif, je suis avec Zestiria et tout le bordel, ça devient compliqué. Mais bon, c'est pas grave, donc on se retrouve pour le dernier épisode de Beyond Earth, un épisode qui ne sera peut-être pas aussi long que, je ne sais pas trop, non, non, il ne sera pas aussi long que les autres. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que j'ai joué entre-temps, depuis la dernière vidéo, putain, le hockey qui me fait chier, désolé, j'ai le hockey qui arrive, c'est pas grave. Après la dernière vidéo, j'ai joué à peu près une heure et demie, et pourquoi je n'ai pas enregistré cette heure et demie, tout simplement, au début je l'avais fait, en commenté et tout ça, puis en la regardant, parce que je regarde à chaque fois, de toute façon, toutes les vidéos que je fais, pour savoir s'il y a un bon son, si je ne dis pas trop de conneries et tout ça, pour voir au pire, à mettre des annotations pour corriger tout, je me suis rendu compte que c'était hyper chiant. Je me suis rendu compte que je tournais en rond, que je ne faisais qu'attaquer des villes, il ne se passait rien à part construire des unités, les amener à cet endroit et péter la gueule des villes, construire des unités, bref, faire que ça. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas filmer ça, enfin, du moins, je ne vais pas garder ces vidéos, parce que je les avais déjà filmées, et j'ai fait un petit bond en avant, vous allez voir de toute façon quand ça va charger, pour montrer, en fait, la fin du jeu, vraiment, qu'est-ce qui se passe une fois que tout est fini, que vous aurez vous aussi, d'ailleurs, si vous avez suivi mes conseils, par rapport à la santé, par rapport au coût d'entretien des bâtiments et tout ça, de les virer par rapport aux artefacts et tout, voilà. Du coup, comme ça tournait beaucoup en rond, là, ce sera une vidéo, on va dire, un petit peu, je ne sais pas comment dire, une vidéo un petit peu bonus, en quelque sorte, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à montrer, on a expliqué tout ce qui était, du moins, 99% de ce qui existait dans le jeu, il y a forcément des trucs auxquels je suis passé à côté, forcément. Et, en ça, d'ailleurs, je m'excuse, je suis désolé, mais tout ce qui est le plus important, à mon avis, tout ce qui est vraiment, les mécaniques du jeu en lui-même, toutes les mécaniques du jeu ont été abordées. Après, ce qui est des unités et tout ça, ça, c'est vraiment des trucs qu'on découvre en les créant et en voyant si elles sont puissantes ou pas, si elles s'attaquent à distance ou pas, mais ça, c'est des détails. Le plus important, c'est d'avoir une bonne structure. Du moment que vous avez des bonnes statistiques, après, vous pouvez créer ce que vous voulez. Voilà ! Donc, oui, comme on peut constater... Oui, déjà, la caméra, voilà, le brouillard de guerre, tu m'enlèves, l'espèce de faux... Merci. Donc, comme on peut constater déjà, bon, je n'ai pas réussi à tenir mon engagement pour essayer de transformer les aliens en gentils petits copains. Pourquoi, tout simplement, vous allez me demander pourquoi ? C'est très simple, c'est que pendant que je faisais la guerre avec tout le monde, eh bien, il y avait des aliens qui me bouchaient le passage. Et comme ça ne me plaisait pas, je leur ai pété la gueule et puis voilà. Du coup, ils sont devenus énervés, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est très simple, j'ai pris toutes les villes du jeu. Toutes les villes du jeu sont à moi, sauf une, mais vous allez voir pourquoi. Et je les ai transformées en villes fantoches, comme ça elles s'autogèrent, je n'ai pas eu besoin de m'en occuper. J'ai généralement gardé des villes assez puissantes. Toutes les petites villes, je les ai rasées. On peut voir d'ailleurs les vestiges de l'apocalypse des Coltors, par-ci, par-là. Parce qu'ils avaient quand même pas mal de villes, les bougres. Ceux qui m'ont donné le plus de fil à retordre, évidemment, on s'en dotait, c'était eux. Toute la péninsule panasiatique, la fédération panasiatique, qui m'ont vraiment fait chier parce qu'ils étaient très puissants. Donc on voit encore la ville à 79,4 de puissance. Il m'a fallu vraiment beaucoup d'unité pour prendre le contrôle. J'avais fait quelques pillages, on voit un petit peu les restes de la guerre. Et donc on se retrouve ici, avec, là-dedans, Centrale, qui est entourée de plein de mes unités. Et j'ai pillé tout le terrain qu'il y avait dessus. Pourquoi ça ? Et bien c'est très simple, on va faire la dernière chose qui manquait. C'est-à-dire, dans Centrale, choisir une mission. Et comme vous voyez, la jauge de corruption, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom là, comme ça, ça ne me revient plus. La jauge de... Ah, je ne sais plus, c'est pas grave. De conspiration, voilà. La jauge de conspiration est au taquet, donc on a accès à la toute dernière fonctionnalité. Comme on voit ici, un coup d'état. Et donc il nous manque 25 tours pour le faire, et je n'ai que 36% de chances de réussite. Alors je n'ai jamais réussi, je vous préviens, je l'avais déjà dit, je n'ai jamais réussi à prendre une ville avec un coup d'état. Peut-être que ce sera la première. Et autre chose aussi, quand vous avez des espions et que vous ne savez plus comment foutre, vous pouvez les assigner au marché noir, pour, en échange de quelques points de capital diplomatique, vous donner des ressources. Par exemple, je ne sais pas, le Firaxid, je t'assine. Donc je l'ai déjà fait avec certains. Vous voyez, celui-là, je viens de l'envoyer dans 5 tours, il commencera à faire un petit peu de marché noir. Mais eux, convoyez, ça produit 5 de pétrole contre 20, 3 des roches contre 45, et 1 contre 50. Voilà. Donc ça, c'était le dernier petit point, on va dire, stratégie. Pfff, j'ai une bataque, mais ils ne sont tellement pas puissants, ces unités. Si vous voulez découper le génotype d'un organisme, ayez la correction dans lire le mode d'emploi en premier lieu. Ouais, 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 bon bref, on a débloqué l'arche génique, une merveille. Alors vous, vous restez... Ah non, oula ! Alors ça, c'est une unité. Je... Ouais, de toute façon, je ne peux pas présenter toutes les unités, je n'ai même pas réussi à toutes les débloquer, mais bon. Euh... La comtesse, qui est vraiment... Mais d'une puissance, regardez-moi ça, attention ! Canon pénis en action, tiens dans ta gueule ! C'est d'une puissance ! Euh... J'ai récupéré pas mal de villes grâce à cette unité-là. Elle rigole, mais tellement pas ! Mais tellement pas, tellement pas ! Dernière petite chose aussi, dernier point que je ne vous avais pas dit, c'est que par exemple, on peut directement cliquer ici, vous voyez ? Ou même là. En fait, ça va nous faire une recherche sur ça, et ensuite sur celle-là. On peut directement lancer les recherches qu'ils fassent automatiquement. Ou au pire, si on est ici, par exemple, on peut faire 1 et 2. Voilà, mais là, on ne l'a pas, donc je ne sais pas, on n'a pas un truc... Voilà, 1 et 2. Voilà, 1 et 2, vous voyez ? Il va partir là, et puis après, il va faire 1 et 2. On peut lui demander d'aller rechercher directement des trucs automatiquement. Moi, regardez, de toute façon, j'ai quasiment tout, tout récupéré de ce côté. Côté gauche, j'ai quasiment tout. Il me reste quelques petits trucs par-ci, par-là. En haut un petit peu, là pas mal. Mais bon, vous voyez que l'arbre de technologie, j'ai déjà découvert quasiment tout ce qui était possible dans le jeu. J'ai eu une quantité d'argent phénoménale, des statistiques de santé qui ne veulent rien dire. Et énormément de science par tour. Voilà, ça reflète un petit peu notre starter, comme je l'avais appelé. Toi, je vais te détruire, tu me fais chier. C'est vrai que j'ai des unités qui traînent un peu partout, il va falloir que je les vire. J'en ai détruit pas mal, parce que déjà, coup d'entretien, et puis après, à chaque tour, les gérer, c'était vraiment chiant. Celle-là, je vais la détruire aussi. A dégager. Voilà. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, ça reflète un peu notre starter, c'est-à-dire partir plus sur la pureté, pardon. Et avec beaucoup de santé et beaucoup de science, c'est exactement ce qu'on veut. Pour vous donner une idée, vous voyez la ville, elle a 58,8 de puissance. Je prends ma comtesse, je fais... What's up, motherfucker ? Pew, pew, pew ! Et regardez-moi ça, je l'ai défoncé. Donc, ouais, pour vous dire qu'avec tout ce qu'il y a ici, la ville est à moi. Mais, on va essayer de la capturer. Alors, on va pas faire 50 essais, hein. Si l'agent n'y arrive pas et qu'il meurt, je pourrais en mettre d'autres, mais ça reprendrait encore des tours pour s'implanter. Plus 25 tours pour le faire. On va faire qu'un seul essai. Et si j'y arrive pas, bah écoutez, on prendra la ville à l'ancienne, à la dure, en lui pétant la bouche. Et du coup, on aura avec ça une petite cinématique, normalement. Ah, putain, une merveille que j'avais créée, tiens. Tractobot. John Henry adressa un sourire au Tractobot et dit... D'accord, tu peux remuer beaucoup de terre. Mais on verra bien qui sera le premier à atteindre la discontinuité de Mohorovicic. Ok. Il s'empara au s'appelle et attendit le coup d'œuf. Mohorovicic. Oui, oui, tout à fait. Moi, je ne me contredis pas du tout ce que tu as dit. Allez, construis-moi un autre merveille. Il a 27 tours, comme ça, on a le temps. Bon, il y a un verre qui fait un petit peu chier, mais sans plus. J'ai pas d'autres unités qui traînaient dans les parages. Oula, ça lag. Alors, je sais pas pourquoi, arrivé à la fin du jeu, il est un petit peu sur les rotules, le jeu. Il a du mal à gérer, je sais pas quoi, parce qu'il n'y a plus rien à gérer. Il n'y a plus d'autres ressources. Il n'y a plus de... Quasiment plus aucune, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a quasiment plus aucune unité qui traîne. Et il ne reste plus qu'une seule faction, comme on peut le voir là. Regardez, tout ça a dégagé. Mais il a quand même du mal à gérer les tours. Je sais pas pourquoi. Allez ! Allez, croisez les doigts. Faites ce que vous voulez, croisez les doigts, croisez les pieds, croisez ce que vous voulez. Il faut qu'on réussisse à capturer cette ville. Construction, on s'en fout. Fais-moi une arche génique si ça te chante. Et donc voilà, déjà là en plus, ça va se ressentir sur cette vidéo, un petit peu cette lenteur dont je vous avais parlé. Eh bien, tu lances en dialogue ou pas, toi ? On peut toujours échanger l'espace contre le temps. On a de l'espace en plus et on manque de temps. C'est avec compassion que nous approchons nos frères et nos sœurs. Qui peut délibérément rejeter la compassion des puissants ? Ok. Donc, on peut prendre des améliorations. On s'en fout. On part sur ça. On s'en bat les... Ah bah, encore une amélioration. On part sur ça. Allez, vas-y, bat les couilles. Je prends n'importe quoi. C'est la fin. Il n'y a plus rien à prendre. On peut le transformer en exterminateur. Très bien. Les obstacles me gênent le plus. Parfait. On a un paquet d'unités, mine de rien. Et je n'ai pas tout débloqué encore. Donc, comme quoi, il y a de quoi faire. Malgré quasiment... Ah non, 5 heures de jeu, puisqu'on a la 6ème là. On va dire 5 heures et demie, je pense qu'elle va faire cette vidéo. Une demi-heure, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, combien elle va faire. Peut-être même moins. C'est peut-être un quart d'heure, tout juste. Du coup... Sur tout ça, en temps de jeu, on n'aura même pas à débloquer toutes les unités. Il faut vraiment faire plein de parties pour pouvoir débloquer tout ce qu'il y a dans le jeu. C'est tellement colossal. Oh, mais regardez-moi ça. Il a sorti un petit bébé. Ah bah, bonjour. Ah bah, bonjour. Au revoir. Allez, tu dégages. Allez, restez en posture de combat, vous. Enfin, posture de combat. Je me croirais sur World of Warcraft. Non, non, non. Elle vit de ses poches. Là, en ce moment, elle a 136. Elle me donne ses 136. Elle me donne tout ce qu'elle a. Mais je n'accepte pas. Tu m'appartiendras. Rejoins le côté obscur de Golter Barbe à faire. Rejoins-nous. Regarde, t'es en train de mourir de faim. T'as plus de ressources. T'as plus d'argent. T'as plus rien. Si tu nous rejoins, ce sera la luxure. Il y aura de tout. Ce sera l'opulence. Ce sera... Le mec, il commence déjà par la luxure avant l'opulence. Il y a un ordre à définir. J'écoute le temps. Sérieux, il faut qu'elle s'arrête, cette série. Je raconte tellement de la merde sur la fin. C'est ça, le problème. Comme j'ai expliqué 99,99% du jeu. Et voilà, quoi. Maintenant, il nous reste juste à prendre d'assaut les villes. Et puis leur défoncer la gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas grand-chose de plus. Il en est où, mon petit espion ? 13 tours encore. Putain, c'est long. Voyez, on ressent, comme je disais, ce petit côté lenteur déjà. La vidéo n'a pas commencé depuis très longtemps. Ah, mais on l'avait déjà vu, ça. Les créatures mythiques. Dragon, licorne, griffon. Les 5 créatures mythiques de la terre. Le lama. Voilà, le lama comme créature mythique. Mais bon, c'est pas grave. Fais-nous un truc qui dure longtemps. Une usine. Oh là. Attention, sur la fin, ça sert à... 55 de santé. De toute façon, c'est capé, comme je vous avais dit. Vous voyez, 40% en conspiration et en croissance des avant-postes. Et tout le reste à 20%. Ça sert à rien d'aller au-dessus. Voilà, c'est... Voilà. Allez ! Prenez la ville, prenez la ville, prenez la ville. T'as l'intérêt à bien travailler, putain d'espérance. Parce que je suis sûr que je te pente par les couilles avec un fil de pêche. Et ça va piquer. Très fort. Pas longtemps, mais très fort. Le mec qui commence à menacer son agent, c'est alors qu'il est déjà infiltré là-dedans. Il se chie dessus parce que j'ai assiégé toute la ville. Il se retrouve au milieu de cette merde. Allez ! John Henry sortit deux nano-oscillateurs de 2 kilos. Un pour chaque côté de la faille. Il remuait encore et encore. Et la terre tremblait de toutes parts. Une demi-heure plus tard, John Henry avait érigé une montagne. Tandis que les ingénieurs industriels n'avaient produit qu'une minuscule colline. Eh ben putain, il rigole pas. De mes obligations envers mes semblables, j'ai gagné camaraderie. Raison d'être. Importance. Force, courage, conviction, perspicacité est la base de toute moralité. Comment une telle joie peut-elle être aussi pesante ? Et la modestie peut-être aussi ? Ah putain, j'ai des éternuements qui arrivent. Je suis désolé. Putain, mais c'est pas possible. Je suis en train de crever pendant cet épisode ou quoi ? Entre les hoquets, les éternuements, le truc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais gerber aussi ? Bonjour, je suis Coltorma. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, pureté niveau 15 et on peut construire la porte de l'exode pour obtenir une victoire par terre promise. Sauf que je m'en fous. Comme je vous ai dit, moi, c'est par destruction totale et absolue de toutes les unités qui existent dans ce putain de jeu. Voilà. Allez, découvre-moi une science. Ce que tu veux par là-dedans, si ça te chante. M'en bat le steak ! Alors, une quête. Fait maison. Nous avons vécu ici assez longtemps pour ne plus avoir besoin de partir à la chasse aux ressources. C'est d'autant plus vrai grâce à notre xénopépinière. Dans celle-ci, nous pouvons cultiver et exploiter les ressources naturelles de cette planète. Malheureusement, ce procédé coûte cher et nous devons choisir quelles ressources cultiver. Miasme ou xénomasse ? Allez, trouve-moi ça. Vas-y, donne de la science supplémentaire. Allez, boum, 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 boum. On s'en fout. On s'en fout complet. Ce que je veux, c'est capturer ce putain de central. De toute façon, t'as le choix, centrale. Soit tu te laisses capturer et tu rejoins, comme je disais tout à l'heure, le côté obscur. Soit on te pète la gueule et tu crèves dans ta chiasse. Et puis tu rejoins d'une façon ou d'une autre façon le côté obscur. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est toi qui vois. Gagnie gratuitement un ouvrier. Voilà. Je vais débloquer ce petit bonus-là. Et l'ouvrier, tu pars faire ce que tu veux, tu te casses, tu fais ta vie. On s'en fout. Oh, ça fout partout. Allez, 7 tours. 7 tours et on aura le verdict. Une chance sur 3. Allez, 6 tours. Et le mec qui va faire chier à chaque tour, comme ça. Allez ! C'est bizarre qu'ils mettent autant de temps. Non, mais tu vas mourir. Cherche pas. C'est bizarre qu'ils mettent autant de temps, comme ça, à gérer les tours, alors qu'il n'y a plus aucune faction. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Oula, oula. Le Houston. Ah non, c'est bon. Oh, le son, comme il était dégueulasse. Elle est contente par rapport à mes agentes, enfin, par rapport à mon niveau de conspiration, pardon. Mais écoute, félicite-moi, félicite-moi. C'est bien, c'est bien. Avec 4 tours. On va réussir. Ah tiens, ils sont passés en vert, ceux-là, tiens. 69, 10 000. Vas-y Roger, fais péter les stats. J'ai pas vrai, le Titanic, c'est un bateau qui a coulé. Ok, ok. Allez, encore des bâtiments. Écoute, tu vas partir en développement industriel, on ne va pas se faire chier. Le RACRE. Là, on voit que c'est vraiment une unité basée Supremacia. Robotique à mort. 30% d'attaque, en puissance, on s'en fout, de toute façon. Ces unités, on ne les créera pas. Ah bah si, elle est là, j'en avais créé une, tiens. Ah ouais, tiens, ben voilà. Il y a une unité ici, vous voyez ? C'était prévu. Carrément pas, mais c'est pas grave. Allez, va là-dedans, allez. Non, tu sais quoi, tu vas partir là-dedans ? Allez, la ville. Allez, deux tours, deux tours. Deux tours. Deux fucking tours. Tant que le jeu, il n'en peut plus, là. Il est sur les genoux, là. Ah, Goltor, fini, j'en peux plus. C'est le tour 346. 346, amis de rien. Évidemment, vous n'arriverez pas à autant de tours, normalement. Si vous faites, comme je vous avais dit, les trucs, les statistiques et tout, vous aurez des stats super belles et vous aurez gagné déjà la partie. Soit parce que vous aurez créé la merveille qui permet de se barrer sur une autre planète. Ou soit vous aurez déjà pété la gueule à tout le monde. Alors, ça, c'est une quête reçue. Quand les premiers d'entre eux sont arrivés sur cette planète, ils avaient apporté avec eux des réserves de métaux rares avec lesquelles ils ont pu construire un nouveau foyer. Mais après des années dans ce nouveau monde, ces mecs réserves s'amenuisent. Travaillons de pair avec nos dirigeants industriels et nous pourrons peut-être trouver et récolter de nouveaux matériaux locaux. Construire un aménagement de type carrière. Get the fuck off ! Non, il n'a pas réussi ! Putain ! Putain, c'est pas vrai ! Goltor qui pète sa baraque. Ah, fait chier ! Bon, ben écoutez, tant pis. On ne va pas relancer 25 tours encore. C'est bon, ouais. Toi, tu dors. Je m'en bats les steaks. Eh ben écoutez ! On va lui péter la gueule ! Si c'est ce qu'il veut. Allez, mange ! Voilà ! Et toi, ben tu rentres dans la ville. Eh oui, c'est un ordre ! Allez, capture-la ! Et voilà ! L'erreur sera toujours considérée comme une guerre, aussi effroyable que glorieuse, qui aura détruit notre planète. En cela, l'histoire se trompe. La guerre n'était pas l'erreur en soi. Notre erreur fut de croire que nous pourrions tout recommencer. De croire qu'en faisant face à une destruction mutuelle, les nations pourraient faire la paix. Ce n'est que maintenant, bien des années plus tard, et de l'autre côté de l'univers, que la vérité nous apparaît. Il n'y a qu'un unique chemin vers la paix. Et il faut y aller seul. Oh oh ! La guerre, la guerre ne meurt jamais. Eh ben voilà ! Victoire par domination ! En plus, maintenant que vous avez vu cette petite vidéo, il faut savoir que cette petite vidéo change en fonction du type de victoire que vous faites. Eh bien, c'est pas très agréable. Du coup, ça y est, c'est terminé. Donc dans l'histoire, voilà, ça c'est le dialogue. On peut continuer nos tours ou retourner au menu principal. Évidemment, je vais retourner au menu principal parce que... Eh ben, parce que voilà, cette série est assez durée et il n'y a rien de plus à en faire dessus. Eh ben voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Une vidéo où Goltor fait moins d'une heure... Oh là là, au secours, fuyez ! C'est pas possible ! Et pourtant, con quoi ça arrive ? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé, que vous aurez compris beaucoup de mécanismes du jeu, même quasiment tous les mécanismes. Il y aura peut-être certains trucs, évidemment, auxquels je serai passé à côté. Mais ce sera pas très important, comme je l'ai dit. C'est pas des trucs, voilà, indispensables. On a vraiment fait le tour des mécanismes les plus vitaux. Voilà, tout simplement. Eh ben voilà, c'est la fin de Sid Meier, Civilization Beyond Earth. Donc comme on arrive en fin de session, enfin en fin de série plutôt, je dis toujours session, mais c'est les séries. En fin de série, je vous invite à laisser un petit pouce vert sur les vidéos, si ça vous a plu. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, très important. Je rabâche ça à chaque fois, mais c'est vrai que ça m'aide. À commenter, à partager, surtout partager, ça aide aussi, ça m'aide beaucoup. Et vous abonner, si ça vous plaît. Eh ben voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine série, dans une nouvelle série. N'hésitez pas non plus à me conseiller quelques jeux, si vous avez des bons jeux sous la main que vous pensez qui sont assez intéressants, dites-me-le aussi. Je suis ouvert à tout type de jeux. Je suis pas branché jeux de bagnole et FPS, c'est pas trop mon trip, je suis plus RPG, comme là par exemple, jeux de stratégie en tour par tour, les trucs comme ça, actions, aventures, plateformes, un peu tout ça. Mais ça n'empêche pas que s'il y a des bons jeux de bagnole ou des bons jeux de tir que vous avez sous la main, un petit peu comme ça, un petit peu cachés, des trucs, des petites perles, n'hésitez pas à m'en parler. Ce sera avec plaisir que je les ferai. Au planning, de toute façon, Beyond Earth, c'est terminé. On se retrouve avec Diablo qui termine aussi sous peu et Zestiria. Et là, dans quelques jours, le gros du gros du gros, The Fallout 4. J'aurais tellement parlé de toute façon que vous déduirez « Ta gueule, Goltor avec Fallout ! » Mais je suis un putain de fan de Bethesda, donc c'est vrai que voilà. Et bien voilà, on fait nos adieux sur cette superbe musique, magnifique, la BO, je vous la conseille à 5000% de la récupérer. Bref, ça suffit Goltor, on se casse. Sur ce, c'était Goltor, on va me faire sur ce tuto d'aventure, à moitié guide, à moitié aventure, à moitié gros bordel de Goltor. On se retrouve dans une nouvelle série. D'ici là, surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine ! Et ciao, ciao ! Et je vous laisse quelques secondes, on va dire, de musique pour la fin, voilà. Pour faire votre triste, sortez les bouchoirs ! Allez, à plus les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501